Monsieur David Guiraud pour le groupe La France Insoumise. D'ailleurs, entre le soutien inconditionnel aux forces de l'ordre et le soutien inconditionnel à l'Etat israélien, vous avez visiblement fait votre choix. Vous, d'habitude si rapide à communiquer, vous étiez bien discret lorsque nos gendarmes français, pourtant sous statut diplomatique, ont été interpellés par des policiers israéliens dans le domaine de l'Eleona, en Palestine occupée. Vous vous prétendez patriote, mais vous laissez Israël piétiner la souveraineté française. Car c'est toute la France qui est humiliée quand un de nos gendarmes est mis face contre terre par une police étrangère. Vous qui vantez d'ailleurs la défense des chrétiens d'Orient, vous validez par votre silence qu'un lieu de pèlerinage chrétien soit bafoué. Et pendant ce temps-là, que de bruit et d'énergie de votre part pour une simple banderole au Parc des Princes, Don Quichotte s'en combatait les moulins, Retailleau s'en prend à des tifots en disant hypocritement, pas de politique dans le sport, mais c'est pas que vous ne voulez pas de politique dans le sport, non, vous ne voulez juste pas de la Palestine. Car quand c'est la Palestine, vous dénoncez ce que vous présentez comme un message de haine, mais vous étiez bien content quand le Vélodrome ou le Stade Bollaire étaient aux couleurs de l'Ukraine. Pour empêcher toute opposition au génocide à Gaza de s'exprimer, vous criminalisez abusivement à tel point que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé votre instrumentalisation de la lutte, pourtant légitime, contre l'apologie du terrorisme. Vous épuisez l'appareil policier et judiciaire contre des gens seulement coupables d'apologie du droit international. Et si vous n'avez pas la même fermeté envers les organisateurs du Gala Israelis Forever, dont les responsables appellent pourtant à l'éradication de Gaza, à l'extermination de sa population et à la colonisation, c'est précisément parce que vous les soutenez et que par conséquent, vous n'êtes pas seulement passifs, vous êtes complices du génocide en cours. Emmanuel Macron et Michel Barnier, n'oubliez pas, jeudi, pendant que vous applaudirez l'équipe représentant un pays qui commet un génocide, n'oubliez pas qu'à Gaza, il n'y a plus de terrain de football. Et pourtant, l'équipe israélienne tire quand même, mais dans la poitrine des enfants. N'oubliez pas qu'en Palestine, comme au Liban, les frappes sont aériennes et qu'elles massacrent des innocents. Il ne sera jamais ni normal, ni moral, ni même raisonnable d'accueillir les bras ouverts Israël en plein génocide. Qu'allez-vous faire dans ce stade ? Et pourquoi n'interdisez-vous pas ce match ? La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David Guiraud, c'est la première fois que je vous entends dans cet hémicycle prendre la défense de nos gendarmes, et je vous en remercie. Et permettez-moi d'ailleurs de saluer le travail de nos agents dans les postes diplomatiques, ambassadeurs, consuls, conseillers, attachés de défense, gendarmes et policiers, qui font entendre la voix de la France dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Vous rappelez le grave incident qui s'est produit jeudi au domaine de l'Eléona à Jérusalem. La France refuse et refusera toujours que quiconque pénètre armé sans son notarisation dans les quatre domaines qui à Jérusalem sont placés sous sa responsabilité et sous sa protection. C'est la raison pour laquelle lorsque j'ai constaté que trois policiers israéliens avaient pénétré armés dans le domaine de l'Eléona, j'ai refusé d'y rentrer et je l'ai fait savoir publiquement. La France condamne le traitement qui a été réservé aux deux gendarmes brièvement interpellés. C'est tout simplement scandaleux et c'est indigne de la relation entre la France et Israël. Je les ai félicités pour leur sang-froid et leur professionnalisme et après avoir veillé à leur libération instante, j'ai immédiatement activé ou décidé d'activer le premier degré dans l'échelle des sanctions diplomatiques en convoquant l'ambassadeur d'Israël en France. Il a été reçu ce matin au Quai d'Orsay où il lui a été signifié que ces agissements sont inadmissibles et que nous exigeons des garanties que cela ne se reproduise jamais. Monsieur le député, permettez-moi une petite précision lexicale. Nous condamnons avec force toutes les violations du droit international et du droit international humanitaire. Mais retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. S'il vous plaît, un peu de calme, Madame Obono, s'il vous plaît. Madame Obono, je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Paul Matéi pour le groupe démocrate. Merci. 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 Merci.